Bonjour ! Aujourd'hui, c'est le drame ! Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. Un cadavre vieux de 2400 ans a été si bien préservé qu'on a pu identifier la cause de sa mort. Tout ceci s'est déroulé au Danemark et a été découvert par un couple qui cherchait de la tourbe dans la boue. Alors vérifions tout de suite cette info avec notre correspondant, Michel Kilucru. Bonjour Michel, vous êtes où ? Cette question, je suis à Isoudé City, dans l'Inde. Alors Michel, est-ce que vous confirmez cette info pour le BVI ? Alors, 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 bien sûr que je confirme. Un cadavre vieux de 2400 ans, pour moi, c'est un gars qui s'est perdu dans le chien, qui a eu le tournis, qui s'est senti partir et qui s'est retrouvé les quatre fers à l'air, comme mon vieux père Churon. Pour peu qu'il avait un coup dans le cornet, il a fait comme le père Crémieux, hein, à Isoudé. Il a avalé son extrait de naissance. Et puis c'est tout, et puis c'est tout. Parce que là, je peux le dire, quand le père Crémieux s'est retrouvé au boulevard des Allogés, à Isoudé, c'était le drame. Mais Michel, comment expliquez-vous que le corps était intact après 2400 ans ? Mais pour moi, c'est clair, comme de l'eau de vie. C'est de l'alcool à 90 qu'il a têté, et puis c'est tout. Merci Michel d'avoir validé l'info pour le BVI. De rien, de rien, gamin. Bon, il est quelle heure à cette heure ? C'est pas tout ça, mais j'ai la blanchette qui va véler, et c'est pas le moment de la faire patienter dans la douleur. Allez hop, un petit coup de gnole et on y va ! Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire !